Gounon, bonjour. Nous sommes en marche. Nous informons la société basque et tous ceux qui sont préoccupés par son devenir que nous, indépendantistes du XXIe siècle, avons commencé à rassembler et organiser toutes nos énergies pour donner corps à une nouvelle dynamique. Nous déclarons que nous avons commencé à tisser un réseau fait par des hommes et des femmes qui grandira dans les mois à venir et dont le but est clair. Nous mettons en marche un réseau. Nous impulsons l'union des femmes, d'hommes et de femmes basée sur la participation de chacun et qui se veut le plus large possible. Il s'agit d'un mouvement constitué d'individus indépendants, en dehors des parties, pluriels et respectueux de l'identité, de la culture et de la pensée de chacun. Parce que ce pays le demande. Nous voulons faire savoir qu'il s'agit de la revendication des gens de ce pays. Celle-ci seule nous anime. Nous ne concrétisons aucunement une pseudo-volonté d'ETA et nous refusons que cela soit le prétexte pour ne pas valider l'opportunité de créer un mouvement indépendantiste large et pluriel. L'indépendance est la meilleure option pour ce pays. L'indépendance est la meilleure option car elle est garante de la pérennité de notre identité, de notre langue, de notre économie, d'un développement au service de la population, du respect de notre environnement. C'est la raison pour laquelle nous entendons diffuser le plus largement possible cette revendication d'indépendance. En effet, les Basques, comme tous les habitants du monde, avons le droit de vivre libres et de créer notre propre État. Notre peuple est en marche par le biais des voies démocratiques pour un projet qui l'est aussi. Un accord avec l'Assemblée générale des Nations unies du 10 décembre 1948, qui a voté la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits civils et politiques, nous défendons les actions et décisions démocratiques. Nous réclamons le même respect de ceux qui impulsent d'autres projets pour Escoleria, la reconnaissance du principe selon lequel il appartient à la société basque de décider de son avenir. Les législations françaises et espagnoles refusent le droit à l'indépendance. Sur la route pour l'indépendance, nous devrons passer des différentes étapes de la reconnaissance des Escoleria, obtenir le respect de son territoire et son droit à l'autodétermination. Nous allons travailler afin d'obtenir ce cadre démocratique avec ceux qui nous refusent ce droit aussi. La Bérier-Gouna est le premier pas dans cette voie. Le 4 avril, nous, les indépendantistes, célébrerons la Bérier-Gouna et ferons connaître la dynamique engagée pour créer une mobilisation la plus large possible autour de la revendication d'indépendance pour Escoleria. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada